On a des discussions comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est bon d'être à Sainte-Claire. Dimanche après dimanche, et ce malgré le fait qu'on puisse se connaître quand même assez bien, je ne dirais pas qu'on se connaît complètement parce qu'on ne se connaît jamais d'une manière complète, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir transplanté d'un point à un autre à travers nos discussions, nos réflexions, nos prières. C'est ça être ouvert un peu à la parole, disons, se questionner sous le sens d'un texte, mais aussi les événements de notre vie. Je confesse cependant, il y a une partie de moi qui aime ça briser mes propres habitudes, même si ce n'est pas tout à fait confortable de le faire. Ça peut paraître un tantinet masochiste, peut-être, mais se laisser déranger, ça ne fait pas un peu partie de la vie chrétienne, ça? Là-dessus, écoutons de nouveau la parole de Dieu. Je vais vous la lire. Un tout petit extrait. « Je prendrai moi-même un jeune rameau à la cime du cèdre, je le planterai sur une très haute montagne. Des oiseaux de toute espèce nicheront dans ses branches et ils trouveront un abri à leur onde. » Si on me posait la fameuse question, à savoir ce qui m'a marqué dans le texte, ça serait clairement cette action-là de planter. Dieu, à travers la prophétie d'Ézéchiel, semble nous promettre des changements significatifs dans nos vies. Des changements, toujours pour le mieux de soi et des autres, semble-t-il. On lui fait confiance, bien sûr. Et tout ça peut faire du sens quand on se reconnaît les uns et les autres comme ces rameaux-là qui sont des parties essentielles d'un arbre en pleine croissance. Tandis que Dieu prend les rameaux et les place sur une autre montagne, nous, en tant que serviteurs et en tant qu'Église, nous devons être prêts à prendre la route avec un esprit ouvert. On est appelé en voyage. Dieu nous montrant sans cesse le chemin que l'on doit prendre. Des fois, ce n'est pas toujours clair, mais on finit par comprendre. On a le sentiment en dans de soi de ce qui nous attend. Il nous promet de nous amener sur une sorte de montagne où est-ce qu'on pourrait peut-être se sentir chez soi, à ses côtés. Et là, je fais référence à un texte tout à fait semblable, comme vous l'avez très bien dit dans l'Évangile selon Marc. Où est-ce que la graine de moutarde est comparable, le royaume de Dieu est comparable à une graine de moutarde qui est toute petite, mais qui grandit et qui devient un grand arbre où est-ce que tous les oiseaux de la terre peuvent se réfugier. Alors, je dirais ici qu'on est devant une sorte de lieu sacré. Où nous serons élevés, rayonnant de l'amour de Dieu et de sa grâce pour toutes les créatures. C'est bien beau de dire comme ça, « Cependant, être appelé par Dieu, pour le plus grand bien de tous, ça nécessite souvent des changements d'habitude, mais aussi un temps de deuil. » En tant que serviteur et servante, on est appelé bien sûr à célébrer nos succès, mais aussi à abandonner ce qui est mort ou ce qui est en train de mourir en ce moment même. Chacun de nous, on est un rameau raccroché à l'arbre du Christ. Et il est de notre devoir, comme chrétien, de projeter une ombre pour rafraîchir et accueillir les oiseaux migrateurs ainsi que les autres créatures. Ça fait partie de notre éthique chrétienne, à quelque part. Cet arbre-là, qui est à la fois le royaume et nous-mêmes, peut faire penser à une sorte d'arrêt temporaire, un oasis, un chez-soi ou retourner en cas de besoin. Dans mon cas, ça me rappelle en fait un peu le rôle d'une aumônerie tière, une aumônerie communautaire, une aumônerie étudiante. Mais je dirais plus spécifiquement, l'aumônerie militaire, en ayant bien sûr en tête une expérience que j'aimerais vous partager cette fois-ci avec plus de détails. Vous voyez, petit retour en arrière dans ma vie, j'ai vécu une expérience l'été dernier, une expérience significative qui m'a fait sortir de ma zone de confort pour mieux apporter du réconfort aux autres. Je devais commencer mon stage au mois de juillet 2024. Cependant, l'Église unie est en l'Église unie, puis le processus a été beaucoup plus long et fastidieux que qu'est-ce qu'on aurait anticipé, qu'est-ce qu'on avait anticipé après m'abord. Puis fin avril, tandis que j'étais au bout du bout, je reçois le coup de téléphone, toi, qui me demande si je serais intéressé à faire du ministère à Val-Cartier cet été. Ben quoi, ça pourrait être une bonne expérience pour un aspirant à mon évitant comme moi. Après une courte période de réflexion, ça n'a pas pris du temps, je vous le jure. J'ai dit, prenez-moi le stage à Québec. Hein? Quel stage? Oh, ça va attendre, ça, l'ordination. C'est pas grave, hein? J'étais tout heureux de m'en aller là. Fait que j'ai pris via rail à 6 heures, bon, lundi matin. Écoute, puis je me suis rendu directement à Val-Cartier, puis c'est la base militaire. Hum, j'étais prêt. Mais là, mais là, imaginez-vous dont on vous en prend. Pour vous exprimer quel a été mon sentiment, ma première impression, je vais vous partager une expression que vous connaissez certainement. Se sentir comme un chien dans un jeu de quilles. Un bordel. Un gros bordel. C'est exactement ce que j'ai ressenti à Val-Cartier pendant ma première semaine. Les cours pour les recrues avaient déjà commencé, puis moi, écoute, j'arrive là, pas d'expérience par toute la culture militaire. Ça me sort des sigles à deux lettres, puis à un chiffre, des mots patentés en franglais, des horaires quasiment écrits en chinois. Puis il y a du monde ici, des fois, qui pensent que l'Église Unie, c'est la maison qui est renfouée dans Stérix. Pensez-y deux fois. Elle vient de se trouver chaussure à son pied. C'est pour vous dire que je me sentais vraiment comme un rameau, mais transplanté sur une sorte de montagne par rapport dont j'avais jamais vraiment fait expérience avant. J'étais heureux d'y aller, mais là, ça commençait difficile. J'étais comme arrivé dans un autre monde. Puis ça n'aidait pas non plus. La première chose que j'ai vu en arrivant, c'est la magnifique tente qui me servait d'aumônerie puis d'église, toi. J'étais époustouflé. On avait effectivement un toit sur la tente, ce qui rétrospectivement est encore surprenant aujourd'hui parce qu'il ne restait en fait qu'un seul côté vers la tente. Le reste était déchiré de bord en bord, parti à poubelle la journée avant que j'arrive. Il y avait juste un bord de tente. À vrai dire, je n'avais pas l'impression d'être sur la montagne du Seigneur. Pantôt. Le vent soufflait à travers le sanctuaire puis quand il y avait malheur de mouiller, eh bien, je passais à l'eau. Le nombre de fois que je finissais, je l'ai comme un glaçon. Vous ne sauriez pas dire. Mais pourtant, même avec juste un côté de tente trempé de bord en bord, que c'était agréable d'accueillir des jeunes pour le culte ou pour simplement discuter avec moi. C'était une vraie bénédiction. Complètement inattendue. Pendant environ 15 minutes, ces jeunes-là venaient profiter un peu de l'ombre tout en partageant leur expérience. Et parfois aussi leur désespoir. Tout ça avec la seule personne qui était moindrement amicale. La seule possiblement qui ont rencontré cette journée-là. pour beaucoup, cette tente-là, à moitié scrappe, c'était un nouveau chez soi. Un endroit où retourner en cas de besoin. On m'a confié la responsabilité de ces jeunes-là, revenant de plusieurs endroits au Canada. Des endroits où j'ai jamais été. J'ai appris à connaître et à côtoyer de nombreuses dénominations que j'avais jamais entendues parler de ma vie auparavant. L'Église Wesleyan du Canada. C'est super avec l'Église Unie, ça. Disciples of Christ. Pour un francophone né au Québec dans les années 89, je connais juste le catholicisme, moi. J'avais beaucoup de choses à apprendre. Et c'est pour vous dire que ces jeunes-là m'ont appris davantage sur l'arbre auquel nous appartenons. Bien plus, en fait, que n'importe quelle autre école de théologie. Tout comme des rameaux, comme vous, comme moi. Ces jeunes adultes-là ont quitté leur foyer pour poursuivre leur appel. Certains venaient tout juste de quitter leurs parents. D'autres, Calgary, Vancouver, et même le nord du Canada pour s'en venir dans la ville de Québec. Un endroit où ils n'ont jamais été auparavant. La plupart d'entre eux ne comprenaient même pas un seul mot de français. D'ailleurs. tout comme moi, comme nous, ils étaient comme des rameaux, transplantés à cause de leur appel. Dans mon cas, je n'ai jamais regretté mon choix de me ranger du côté des marginaux. Et le sentiment de l'autre côté chez les jeunes était réciproque, je pense. Ces jeunes-là m'ont fait apprendre ce que ça signifiait que de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Ils m'ont fait découvrir entre autres la culture militaire, le Canada anglais, des endroits où je n'avais jamais été auparavant. On a construit des relations, nous, ces petits rameaux-là provenant de différentes branches, mais qui forment au fidèle, un seul émerde-arbre. En tant que membre de l'Église, cette expérience-là, haute en couleur à Valcartier, m'a fait réaliser, en fait, que notre croissance en termes de maturité dépendra de notre ouverture à nous laisser déranger en construisant des ponts, à nous laisser déranger en mettant des choses derrière nous, en élaguant ce que nous avons de superflu. On est appelé à construire des relations significatives auprès de l'âme, Seigneur. Un chez-soi comme cette tante-là d'aumônerie qui a aidé tant de jeunes qui ont réussi leur cours militaire de base ou qui sont tout simplement rentrés chez eux en paix après une discussion avec moi qui leur autorisait de quitter la base. Comme il était de mon devoir d'apporter une ombre rafraîchissante à mon prochain dans ce monde blessé, un petit coin de perchoir sur l'arbre je ne sais pas comment dire que c'est aussi le nôtre. Le nôtre en tant que chrétien, le nôtre en tant que communauté. j'espère que cette expérience-là peut peut-être faire écho avec la vôtre quelle qu'elle soit. On a vécu chacun des défis, on a vécu chacun des déménagements et on sait tous qu'il y a un moment dans la vie où Dieu nous appelle à sortir de nos zones de confort pour prendre le large et aborder de nouveaux horizons pour le bien de tous. On est tous passés par là un jour. C'est dur de quitter un pays, c'est chiant de quitter une communauté, des habitudes, des manières de faire, un environnement, une petite maison, un rentaire. mais on sait que c'est pour le mieux, pour nous-mêmes, pour autrui qui, dans le besoin, représente le Christ. C'est comme ça avec les apprentis pasteurs, mais c'est aussi comme ça avec les enseignants. C'est aussi comme ça avec ceux qui s'engagent dans une carrière militaire, c'est aussi comme ça avec ceux qui pratiquent avec la politique. Alors, dans ce cas-là, dans cette optique-là, permettez-moi simplement de terminer en vous partageant cette invitation-là du Seigneur. Ce que le texte nous communique ce soir, la bonne nouvelle qu'il y a à l'intérieur, c'est que par la grâce de Dieu, on n'a pas à avoir peur d'essayer de nouvelles choses et d'aller vers des nouveaux horizons. Je vous invite à répondre à l'appel de Dieu, quel qu'il soit. Avec lui, souvenez-vous qu'il n'y a pas de cul de sac, mais que des surprises au fond des chemins de gravelle. Soyons ces rameaux-là qui sont pris out of the blue et qui sont placés sur une montagne, non pas pour périr, mais pour devenir des arbres. Des arbres qui, ensemble, peuvent former une forêt, servant de refuge à toute créature qui a besoin d'ombre et de paix. C'est ce à quoi Dieu nous appelle ce soir à être, en tant que chrétien, mais aussi en tant qu'Église. Un lieu, un espace où nous pouvons nous sentir véritablement chez soi. Amen. . . . Merci.